Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. Je suis spécialisé en droit fiscal. J'aimerais aborder avec vous un sujet qui est en fait la question de la détention d'un compte à l'étranger et la détection par l'administration fiscale de ce compte. Donc on est bien dans un cas où en gros vous n'avez entrepris aucune démarche de régularisation. L'administration fiscale vient vous voir et vous dit j'ai découvert que vous aviez un compte à l'étranger, je vais donc vous taxer en vous demandant des amendes pour défaut de déclaration d'ouverture de ce compte et surtout défaut de déclaration de l'existence de ce compte à l'étranger. Est-ce que ces sanctions-là se contestent ? Je vous dirais de manière assez claire et assez nette que ces sanctions-là sont tout à fait contestables, notamment si le compte est détenu dans un pays d'Europe. Je pense essentiellement au Luxembourg, je pense également à la Belgique. Quand je dis Europe, c'est l'Union Européenne, ce n'est pas l'Europe au sens géographique, donc ça n'inclut pas malheureusement la Suisse. Donc si vous avez un compte à l'étranger, si l'administration fiscale vient vous reprocher le défaut de déclaration de ce compte et vous demande des amendes et vous demande notamment un impôt sur les sommes figurant sur les comptes en vous expliquant qu'elles présument que les sommes sont imposables, parce qu'il existe un article de loi qui permet de le faire, dites-vous bien que ces sanctions-là, le fondement qui vous sera opposé par l'administration fiscale est contestable, notamment sur le terrain du droit européen et du droit communautaire. Il existe bien un arsenal législatif très important et très lourd en France sur les obligations déclaratives pour les contribuables français disposant de comptes à l'étranger, mais la question de la légalité de cet arsenal n'a pas encore été arbitré par les juges européens, notamment juges communautaires, alors que clairement il existe des moyens légaux pour contester la légalité du dispositif français. En gros, on est dans l'Union européenne. Toute personne qui habite en France dispose d'un droit absolu à ouvrir un compte en Europe, dans l'Union européenne. Vous avez le droit d'ouvrir un compte en Luxembourg, vous avez le droit d'ouvrir un compte en Belgique, vous avez le droit d'ouvrir un compte en Allemagne. Et pourquoi auriez-vous l'obligation de déclarer chaque année l'existence de ce compte alors que si vous aviez un compte en France, vous n'auriez pas cette même obligation ? On est sur un terrain où l'égalité la plus absolue doit être respectée par rapport à l'existence d'un compte. Il n'y a aucune raison qu'on vous impose une obligation plus lourde suivant que vous ayez un compte dans un état plutôt que tel autre. Donc manifestement et clairement, je vous invite, si on vous oppose l'arsenal que j'ai évoqué, on vous oppose le défaut de déclaration de vos comptes à l'étranger, situé donc dans l'Union européenne, à contester la légalité de l'amende. L'administration dira et se défendra en expliquant que ce dispositif était nécessaire pour prévenir la fraude fiscale. C'est une appréciation qui est personnelle à la France. C'est une appréciation qui est contestable, puisque notamment dans les états d'Europe, il existe de nombreux moyens pour prévenir et éviter la fraude, notamment dans certains pays, je pense par exemple à l'Allemagne, où, en gros, il y a un échange d'informations automatiques qui est assuré avec la France, ce qui fait qu'en gros, la France ne peut pas se prévaloir d'un éventuel secret bancaire, il y a des conventions d'assistance, ne peut pas se prévaloir d'une prévention de la fraude fiscale, puisque par définition, comme il y a un échange automatique, la France avait vocation à recevoir les informations. Donc je vous invite très clairement à contester toute pénalité que vous pourriez supporter du fait de l'existence d'un compte à l'étranger et toute mesure qui consisterait à essayer de taxer des sommes qui sont par ailleurs justifiées ou qui sont très anciennes. Je vous souhaite bon courage si cette problématique vous arrive et j'espère que ce conseil vous sera utile. Merci. Merci. Merci.